Le Spartan, en fait, c'est la moitié d'un raconte chemin de fer avec des ailes et des gouverneurs. Et sur ces ailes et ces empennages, il y a des gouverneurs extraordinairement puissantes. Il y a aussi une aérodynamique qui, malgré l'apparence de l'avion, une apparence assez carrée et puiste, en réalité, c'est quand même un avion extrêmement fluide dans le ciel. Alors, par exemple, on va voir des choses qu'on voit très rarement faire, surtout avec des avions de transport, par exemple un passage sur la tranche avec énormément de pieds en haut, avec l'avion littéralement en dérapage et appuyé sur le courant d'air. Évidemment, la structure est soumise alors à des efforts importants, en particulier la dérive de l'avion. Voilà, ça va venir dans pas longtemps. On va maintenant partir normalement en virage à droite. Tant qu'à faire, on peut le faire vertical, presque. Et puis, sur le passage suivant, eh bien, on va être totalement sur la tranche avec les ailes à la verticale. ... et l'attitude de l'arrivée. 10 km heure, c'est-à-dire à peu près à 90 nœuds, au-dessous de 100 nœuds. Ça en fait donc un avion avec des... Oh là ! Vertical, mais ça n'est pas autre là ! Ça en fait un avion qui peut être en volant à partir d'un aérodromes extrêmement court, extrêmement mal pavé, le train d'atterrissage est également fait pour taper et encaisser les chambres des pistes mal préparées. Il a près de 6000 km dans les réservoirs, à sa vitesse d'environ 575 km heure. Ça fait un peu plus de 10 heures de vol. Et grâce à l'avionique dont il est équipé, celle du C-130J, c'est un avion qui peut quand même parcourir de très longues distances, naviguer avec une grande grande précision, arriver sur des endroits disons mal pavés, peu équipés au sol en matière d'aide à la navigation. C'est un avion totalement autonome, et c'est en matière d'avion carbomilitaire, un excellent complément du Hercules, du C-130J. D'ailleurs, les clients de l'Espartan, qui sont commandés à 121 exemplaires actuellement, les plus gros clients seront l'US Army et l'US Air Force. L'Italie en a commandé, la Lituanie, la Grèce, la Bulgarie, le Maroc, la Roumanie et la Slovaquie. Et voilà donc un avion qu'on voit depuis déjà un moment au Bourget. Mais cette présentation au vol, en plus, c'était un beau virage à plat. Là, la dérive, elle est une dérive. Les efforts, on dirait un page sur cette cellule. Donc, cet avion est un avion qu'on a toujours autant de plaisir à voir voler. et même s'ils sont pas toujours les mêmes pilotes italiens, on voit qu'il y a quand même des succès que vous. C'est parti.